Sous-titrage ST' 501 Très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Assassin's Creed Odyssey et je voulais vous présenter un nouveau build, la dernière fois je vous avais présenté un build de chasseur, et bien aujourd'hui ça va être un build de guerrier, c'est parti. Donc déjà au niveau des aptitudes, en guerrier, moi je me base vraiment, vous le savez si vous suivez les lives que j'ai fait sur Assassin's Creed Odyssey, je pars sur le cri d'Ares qui me donne plus de 50% de dégâts et une invincibilité pendant 30 secondes, donc ça c'est énorme. Bon, le cercle du chaos qui est vraiment super fort, le cercle du chaos c'est vraiment le feu, c'est vraiment le feu, ça fait à la fois du contrôle, pas mal de dégâts et ça inflige les élémentaires, donc c'est plutôt pas mal. La rue est aux ruines, c'est toujours très efficace, ça fait de gros dégâts, ça permet d'échapper à pas mal de coups également, bon, voilà, c'est vraiment pas mal du tout, en plus quand on l'a débloqué au niveau maximum, on a une attaque, une espèce de finish au sol là, qui fait des dégâts de zone, donc c'est plutôt intéressant. Pour finir, on va mettre le heal, moi je le garde toujours, c'est vraiment une sécurité, si jamais ça part en couille, boum, on se heal, 50%, c'est free, c'est super nice. Donc voilà, ça, ça va être ma panel d'aptitudes pour mon build de guerrier, c'est très efficace, honnêtement, c'est ce que je vous conseille vraiment. Au niveau, donc, du build, alors, comme d'habitude, je vais vous présenter les armes pour l'arme que je vais utiliser, c'est la seule arme que je vais utiliser, attention, la fourche d'Hades, c'est vraiment ce que je vous conseille, elle est extrêmement forte, déjà c'est une lance, les lances sont fortes dans le jeu, elles ont une bonne allonge, une bonne attaque de surpuissance, et elles sont plutôt pas mal. Donc, bon, dégâts liens évidemment, les dégâts crit, et l'avantage de cette fourche, c'est qu'elle a les 20% de dégâts supplémentaires avec l'aptitude cercle du chaos, donc ça c'est bien. On rajoute par-dessus les dégâts d'armes, deviennent des dégâts incendiaires, puisque la base de ce build, ça va être feu critique, on va vraiment jouer avec le feu plus le critique, pour donner une combinaison plutôt monstrueuse, que vous voyez à l'heure actuelle, sur le deuxième écran. Bon, on va accompagner ça de la Cica de Prométhée, une arme qui est juste là, en secondaire, pour donner des boosts de dégâts, mais on ne l'utilise pas, voilà, on n'utilise vraiment que la lance. Après, si vous l'utilisez, vous faites comme vous voulez, mais le problème, c'est que cette arme-là ne va pas être en feu, vous voyez, j'ai rajouté les dégâts aux élites et aux boss, ça sera un petit peu con de rajouter des dégâts incendiaires sur cette arme également, alors qu'on pourrait profiter de ce bonus-là, sur la lance. Donc pareil, on augmente les dégâts de feu, ça c'est nice, des dégâts de feu et accumulation en plus, c'est encore nice, et donc les dégâts élites et boss, c'est toujours intéressant de faire plus de dégâts sur les ennemis les plus dangereux du jeu. Pour l'arc, alors l'arc, pas besoin de l'avoir en légendaire, autant pour les deux armes, vu qu'on va jouer au corps en corps, ça va être intéressant de les avoir en légendaire pour le DPS, mais pour l'arc, du coup, ça ne sera pas intéressant, on ne va pas s'en servir. Il va être juste là pour l'augmentation de statistiques, donc il va augmenter les dégâts de guerriers, bien évidemment, les dégâts de feu, on va chercher vraiment à augmenter nos dégâts de feu, la probabilité critique, c'est indispensable sur ce build, et on va rajouter des petits 20% de dégâts avec la ruée de taurine, vu qu'on n'utilise que ça en termes de dégâts et le cercle du chaos. On a nos 2x20%, c'est nickel. Au niveau du casque, alors j'ai réussi à concocter, à trouver tout simplement un casque avec du dégâts, du dégâts critique, la probabilité critique à pleine santé, vous pouvez trouver quelque chose d'assez semblable, peut-être un peu meilleur, c'est qu'à la place du dégâts ou du dégâts critique, vous pouvez donc directement avoir la probacrite à pleine santé, et donc rajouter la fixe légendaire à la place, donc les dégâts avec les aptitudes de guerriers de 15%. Donc ça c'est plutôt pas mal, bon, ce cas figure-là reste aussi très très bien. Pour le brassard, donc le brassard, on part sur du dégâts de guerriers bien évidemment, il faut que tous les dégâts de base soient des dégâts de guerriers, et bien sûr c'est un build de guerriers, 21% d'adrénaline par coup, c'est plutôt bien, alors sur les brassards, on n'a pas grand chose d'intéressant à mettre, à part le probabilité critique, le reste c'est ou du dégâts critique, mais on en a déjà partout sur tous nos équipements, donc t'en rajouter encore plus, ça ne fera pas beaucoup d'effet, le dégâts, le pourcentage à tous les dégâts, encore, c'est pas utile, je préfère avoir un petit boost d'adrénaline par coup, sachant qu'on va en avoir plutôt pas mal besoin, on va utiliser assez souvent le cercle du chaos, comme vous le voyez à l'heure actuelle sur le gameplay, donc voilà, je préfère ça, maintenant j'ai rajouté les dégâts crit à captitude de guerriers, pour débloquer cette affixe, il faut avoir acheté la tenue de rébellion spartiate, qui est payant, voilà, c'est une tenue du magasin, donc voilà, moi je l'ai acheté parce que je trouvais le boost, enfin l'affixe extrêmement intéressant et l'armure très stylée, donc j'ai fait une exception, je l'ai acheté, d'habitude je ne fais jamais ça, parce que je trouve que c'était la seule qui valait le coup, maintenant évidemment vous, vous ne l'avez sûrement pas acheté, dans ce cas là, ce que vous rajoutez, c'est du dégâts crit, ou du dégâts crit à pleine santé, voilà, ça sera presque pareil en fait, au niveau du résultat. Pour le buste, donc le buste du pourcentage à tous les dégâts, c'est toujours utile, pourcentage de santé, bon, c'est, 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 ouais, c'est ok, c'est ok, on n'aurait pas pu avoir beaucoup mieux sur le plastron, malheureusement, en termes de guerriers, on n'a pas quelque chose de bien fou, on aurait pu avoir des dégâts critiques en plus, mais encore une fois, ajouter des dégâts, des dégâts, des dégâts à force, ça finira par faire un montant extrêmement faible, enfin, la valeur ajoutée sera très faible, en affixe, bien sûr, j'ai mis les 2% de dégâts infligés, établis en tant que santé, vraiment très utile comme affixe, donc l'affixe qu'on retrouve sur l'armure d'Achille, quand on l'a en complet. Pour ce qui est de la ceinture, alors, ceinture de chasseur, c'est le nom, mais bon, elle n'a rien de chasseur, on retrouve des dégâts de guerriers, des dégâts crit à pleine santé, c'est topissime, 6% à tous les dégâts, c'est bien aussi, et la probabilité critique qu'on ajoute, quand on ne l'a pas sur l'armure de base, on l'ajoute, voilà, ça c'est obligatoire, dès qu'on peut mettre de la probabilité critique, on la met, donc probabilité critique à pleine santé, probacrit, etc., on met. Pour ce qui est des jambes, idem, donc, dégâts de guerriers, 6% à tous les dégâts, 55% de dégâts crit à pleine santé, et 14% de probacrit à pleine santé, on mise vraiment sur la pleine santé, pourquoi ? Parce que non seulement sur le boost, on a les dégâts redirigés en santé, et en plus, on a notre fameuse aptitude qui nous heal, donc, et puis en plus, on a le cercle du chaos qui fait du contrôle de foule, etc., donc qui nous empêche un peu d'être touché, donc on va être souvent en pleine santé avec ce build-là, et profiter donc du boost de critique. Si vous n'avez pas la chance d'avoir pu récupérer un ensemble épique, vraiment digne de ce nom, l'ensemble légendaire que je vous conseille pour partir en critique feu, qui se prête le mieux, c'est pas l'ensemble de Guerre Spassate, on retrouve trop de dégâts sur Athénien, etc., c'est un peu des stats parasites qui ne servent pas à grand-chose, ce que je vais vous conseiller, c'est vraiment l'armure d'Achille. L'ensemble d'Achille est fort, il est vraiment pas mal, alors, peut-être pas aussi bien qu'un ensemble épique complètement fort et complètement optimisé, mais pas loin, vraiment pas loin, l'ensemble d'Achille, c'est topissime. Voilà, on retrouve donc le bonus d'ensemble de 7 qui donne 5% de dégâts établis en tant que santé, ce qui n'est pas ridicule du tout, et puis on a beaucoup de stats critiques, là, j'ai rajouté la probacrit à pleine santé, pour ce qui est du... Alors, il faut que je retrouve ça, l'armure d'Artemis, c'était où, l'ensemble d'immortels, c'est pas ça que je voulais faire, je sais plus où il est le truc d'Achille. Il est là, voilà. Donc là, pareil, j'ai mis la probabilité critique. Dès qu'on peut mettre la probabilité critique, de toute façon, on la met, ici, idem, j'ai rajouté donc les dégâts critiques sur le torse, sur la ceinture, j'ai mis les dégâts critiques à pleine santé, on va être régulièrement à pleine santé avec ce 7, avec l'ensemble de 7 qui récupère la vie, et puis, pour les bots, j'ai mis la probacrit à pleine santé, dès qu'on peut mettre la probabilité critique, on la met. Pour les armes, ça sera exactement les mêmes, voilà, et puis, en ensemble légendaire, vous retenez donc l'ensemble d'Achille, qui sera vraiment pas mal du tout également. Voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête et avoir un ensemble épique correct, l'armure d'Achille, c'est vraiment celle qui correspond le mieux. Si on regarde les stats détaillées, on a plus 196% de dégâts de guerriers en tout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a également, donc si on s'en fout, les probabilités de coût critique de base sont presque de 40%, donc c'est énorme, c'est vraiment énorme, et quand on est à pleine santé, on passe à presque 70%. Voilà, c'est vraiment énorme. Les dégâts de coût critique sont de plus 160%, donc ils sont multipliés par 2,6, et quand on est à pleine santé, ils sont de plus 275%, autant vous dire qu'on va faire souvent des critiques, et en plus des critiques extrêmement forts et puissants. Donc autant vous dire que ce build-là, comme vous le voyez à l'écran, encore une fois, il fait très très mal. Les dégâts de feu sont augmentés de 103%, donc on va se baser sur le feu, encore une fois, on joue avec la lance d'Hades, dont on a mis la fixe en feu, donc ça c'est top. Du coup, on a toujours des dégâts de feu, on n'a pas besoin d'avoir l'aptitude qui nous donne des dégâts de feu, je trouve ça un petit peu dommage, de devoir utiliser une aptitude pour se mettre en feu, et donc de prendre un slot d'aptitude juste pour ça, alors qu'on pourrait l'avoir directement sur l'arme. Pour les modificateurs, donc on a plus de 50% de dégâts critiques, avec les aptitudes de guerrier, donc vous pouvez le rajouter encore à ce montant-là, voilà, c'est absolument insane. On a encore plus de 25% de dégâts Elite Boss, donc tous ces dégâts-là sont augmentés de 25% encore, quand on a un ennemi jaune. Donc on a encore 20% de dégâts avec la ruée de taurine, 20% de dégâts avec l'aptitude de ruée du... Sertioc du KO, 2% de dégâts rétablis en tant que santé. Ce build est vraiment complètement insane, encore une fois, j'ai que les armes level 55 ici, je pourrais faire beaucoup plus de DPS, en augmentant de niveau déjà, et puis en améliorant les armes. Bon, je le fais tous les 5 niveaux, voilà, là, niveau 60 par exemple, je vais commencer à monter les légendaires, le truc c'est que ça coûte cher vraiment de réappointer les légendaires, du coup je le fais tous les 5 niveaux uniquement. Mais bon, vraiment là les gars, comme vous le voyez, c'est le feu, c'est le cas de le dire, ce build-là, c'est le feu, je suis en mode cauchemar, à savoir que je suis en mode cauchemar, dans le gameplay et dans le jeu, tout court, je suis toujours en mode cauchemar. Donc, autant vous dire que les ennemis ont plus de santé, ils font plus de dégâts, ils sont plus dangereux, etc. Et vous voyez que ça fait terriblement mal, ça fait le kawa, ça fait vraiment le kawa. On se laisse ici, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Likez, commentez, comme d'habitude, et portez à vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada